Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaqué, le maître en quartier, si le loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le materne était de taille, à se défendre ardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, herres, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré. Point de franche l'épée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité, qu'il le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le coup du chien poli. Qu'est-ce que cela ? lui dit-il. Rien. Quoi rien ? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.